Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de ce deuxième numéro de Ride to Tokyo, le Mag, pour suivre les athlètes qui iront aux Jeux Olympiques cet été. Aujourd'hui, nous sommes au championnat de France de concours complet. Cet événement va servir de test, évidemment, pour la shortlist direction Tokyo. Souvenez-vous, cette discipline, le concours complet, a été la première équipe à ramener pour la France, tout sport et toutes disciplines confondues, la première médaille d'or, c'était à Rio en 2016. Nous avons choisi de suivre au plus près de ces championnats de France, Master Pro Elite, le cavalier et champion olympique Nicolas Touzain. Cinq fois champion de France. Ok, c'est l'un des meilleurs de sa discipline. Pour autant, rien n'est acquis pour lui. Il débute évidemment ce championnat avec le dressage. Oui, 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 oui. Redresse-toi et souple dans tes mains. Ouais, c'est bien comme ça. Fais une volte dans le coin parce que c'est le drapeau qui l'inquiète. C'est le tube, je veux dire, c'est le tube. C'est le tube de ce qui fait quand même ça. Du, voilà, c'est pas sûr ! C'est le tube, c'est le tube, c'est le tube. Ça va ? C'est le tube. C'est le tube ? C'est le tube de la tête. C'est le tube. C'est le tube. C'est marrant, c'est le tube. J'avais là une bride pour la deuxième fois, j'ai essayé de le détendre un petit peu moins pour qu'il soit un peu plus éveillé, ce qui était le cas, mais je pense que j'ai des choses d'où mieux grâce à ça et des petites fautes à cause de ça, mais le cheval progresse donc ça c'est le principal. Quand tu vas avoir vu quelques chevaux là-dessus, ça va nous donner plus un sens, on peut marcher, remarcher, refaire tous les calculs qu'on veut, les chevaux nous donnent plus la vérité que tous les calculs qu'on peut faire. Ça va un bon petit saut de transition, on ne s'affole pas sur une place trop longue là-dessus. Les longues, j'en veux pas moi. Oh la vache, elle est froide ! A ta leçon peut-être ! Je ne peux pas m'en cacher, elle est bien froide ! Tu ne fais que monter jusqu'à l'Auxerre, tu descends raide dans le guet, donc ça te laisse couler, et là tu ne fais que monter jusque là-bas. C'est toujours aussi agréable de marcher ce concours de Pompadour, et il y a un bon tour, franchement, il y a toutes les petites grimpettes qu'on connaît ici qui sont utilisées dans le parcours, donc à mon avis une belle épreuve et puis sûrement assez significative. J'ai pour habitude de discuter aussi avec Thierry des combinaisons, mais c'est vrai que quand on est très nombreux, je suis assez vite distrait surtout, donc du coup, pour me concentrer sur mon parcours, c'est mieux quand je suis un petit peu en retrait, puis je trouve qu'ils allaient particulièrement vite aujourd'hui, donc je n'ai pas suivi le mouvement. Le deuxième jour maintenant, place au cross. Nicolas Touzain, à l'issue du dressage, n'est pas sur le podium provisoire puisqu'il n'est que sixième. La tête est pour l'instant pour le couple tenant du titre King du Brio avec Thibaut Vallette. Le cross dans quelques secondes, donc on va rejoindre Nicolas Touzain qui se prépare, direction les écuries. La étape assez importante, un beau championnat, beaucoup de technique, un tour assez éprouvant. J'avais choisi avec Pierre Michelet de concocter un tour un petit peu qui va les mettre à l'effort. C'est très ballonné, donc on va y voir plus clair après cette épreuve. Générique ... On va aller chercher le panoratis sur la bouche, sur le dernier guide des parcours, alors que Cibeltien, Cavaillon, lui, a bien franchi l'obtacle du retenu. On va aller sur le panoratis, numéro 22, bien attention. Je pensais être dans le chronomètre assez facilement, et tellement facilement que j'ai pris un peu de retard. Les deux secondes sont vraiment pour moi. Le cheval a beaucoup de facilité à galoper, beaucoup d'équilibre, et j'avais l'impression d'avancer assez vite au départ. Et en fait, quand on a fait demi-tour tout au bout de l'hippodrome pour le retour, j'avais 10 secondes de retard à la quatrième minute. Et on ne peut pas reprendre, je n'ai pas pu reprendre les 10 secondes sur la fin. J'ai une ou deux photodressage qui me coûtent quand même quelques points. Je prends deux secondes sur le cross qui m'en recoute encore un petit peu. Donc tout mis bout à bout, ça me paraît difficile d'atteindre le podium, mais on va essayer de s'en approcher quand même encore demain. Absolute Gold HDC a terminé son cross de ce championnat de France. Il va, comme tous les autres chevaux d'ailleurs de l'équipe, rejoindre le vétérinaire Xavier Goupil, qui va vérifier évidemment si le cheval a bien récupéré à l'issue de cette performance, et vérifier tout au long de la saison si le cheval est apte à partir à Tokyo. Alors là, concrètement, on est à l'arrivée du cross. Il y a deux actions qui sont mises en place. Il y a une pose de capteur cardio-fréquence-mètre qui enregistre en temps réel la vitesse du cheval, le dénivelé du terrain, la fréquence cardiaque. Et puis on retraduit ça avec un logiciel sur des courbes spéciales qui permettent de quantifier les zones d'effort. Par exemple, concrètement, sur un cross de 6 minutes, on sait combien de secondes le cheval a passé entre 180 et 190, combien il a passé entre 190 et 200. Le deuxième paramètre que l'on mesure, c'est la lactatémie. Donc c'est une petite prise de sang qui se fait. On prend une goutte de sang, qu'on dépose sur un petit appareil avec une bandelette qui en 15 secondes nous donne le taux de lactate dans le sang, c'est-à-dire la quantité de déchets métaboliques que le cheval a produit pendant l'effort. Quelles infos vous avez justement sur la météo et les conditions qui attendent les chevaux à Tokyo ? C'est vrai que ça va être très chaud, très humide. Après, ce qu'on en sait, c'est que les chevaux vont être logés dans des zones vraiment tempérées, des zones climatisées, qui vont vraiment sortir pour faire leur effort en zone chaude et vont revenir assez rapidement en zone tempérée. Donc ça sera à nous d'avoir des chevaux à l'état physique très près pour supporter ce choc thermique. C'est le dernier jour. Après le dressage, le cross qui a beaucoup sollicité les chevaux, place maintenant au jumping pour enfin offrir le podium définitif. Nicolas Touzain a reculé à la 7e place, il perd une place. En tête sur le classement provisoire, Thibaut Vallette avec King Dubriot, tenant du titre. Deuxième place pour Arnaud Boiteau et Coriano. Troisième, Totem de Bresset avec Christopher Six. Le bilan, il est très bon par rapport au cheval, parce qu'il fait encore deux tests de cross CSO, vraiment super. Il a très bien galopé hier, aujourd'hui il a sauté très bien, il a très bien récupéré. Il reste un jeune cheval qui a encore de la marge de progression un peu partout. Il est de plus en plus serein sur le cross et sur le concours. Et le dressage, on y passe beaucoup de temps, on s'investit beaucoup, moi et le staff aussi. Donc voilà, on joue vraiment à long terme avec ce cheval, ça avance. Maintenant, si la sélection des Jeux arrive, ce sera avec grand plaisir, bien évidemment. Et je félicite Christopher Six pour sa victoire dans ce championnat qu'il a très bien remporté en gagnant encore deux places au CSO. Les deux premiers ont pris du temps et lui, il n'a rien lâché jusqu'au bout. Donc c'est vrai que c'est une belle victoire. L'entretien pour ce nouveau numéro de Rail to Tokyo avec une athlète, pilier de l'équipe de France de paradressage. Son nom, Céline Gerny. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'être là. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Il faut dire que ta carrière, tu es une des athlètes françaises les plus importantes de toutes les équipes parce que tu es là depuis les Jeux Olympiques de Hong Kong, c'est bien ça ? C'est ça. C'est vrai que ma carrière, elle commence à être très longue. Mais je suis toujours en progression, toujours dans la recherche de la performance, donc je n'ai pas encore envie d'arrêter. Tu es un exemple pour tout athlète. Je ne parle pas d'athlète en e-sport, pour tout athlète. Ton chemin de vie est quelque chose qui marque beaucoup les gens qui t'approchent. Tf1, on a même fait un film, une production. Tu es professeur des écoles, je crois. Raconte-moi un peu d'abord ta vie, comment ça s'organise. Je pense que j'ai su saisir les opportunités. C'est vrai que j'ai toujours aimé le cheval. J'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 6 ans. Après, c'est aussi à leur côté, malheureusement, j'ai été accidentée et que je me suis retrouvée en fauteuil parce que c'est suite à une chute de cheval. C'est eux aussi qui m'ont aidée à me reconstruire, à accepter ce handicap et à reprendre ma vie. Aujourd'hui, tu as une organisation absolument hors du commun. Ton mari, pendant ce stage fédéral, il te suit tout le temps. Raconte-moi comment tu as su convaincre ton entourage. Le parcours d'un sportif de haut niveau, c'est beaucoup de concessions au quotidien. Tous les gens vraiment autour de nous sont impactés par nos absences. Parfois, les amis proposent des soirées. « Ah non, moi je ne peux pas, je vais être en compétition, il faut que je me repose. » C'est contraignant. Et c'est vrai que mon conjoint, on a eu une petite fille il y a deux ans, et moi j'avais toujours dit que quand je serais maman, je préférais arrêter ma carrière sportive. Et mon conjoint m'a dit « c'est hors de question que tu arrêtes et que tu mettes ça de côté. » Si j'ai pu ça, je ne suis plus moi, et les gens autour de moi ne me retrouvent pas. Tes premiers Jeux Olympiques, c'est 2008, tu es en liste, la short list pour aller à Tokyo. Tu as retrouvé des chevaux qui t'aident, comment tu fonctionnes sur un plan de l'entraînement ? Depuis 2018, j'ai un partenariat avec l'IFCE à Saumur, qui me soutient pour aller vers la performance. C'est vrai que dès le départ de ma carrière, j'ai travaillé dans mon centre équestre, le centre équestre où j'ai été licenciée depuis l'âge de 6 ans. Je suis restée très fidèle à cette structure avec mes chevaux. Et c'est là que l'IFCE est venu me chercher. Ils m'ont dit « voilà, nous on a des chevaux à te proposer pour aller chercher la performance. » Et donc, notre objectif, c'est vraiment d'obtenir une médaille sur Paris 2024, Tokyo étant une étape de construction pour aller vers cet objectif. L'IFCE met à ma disposition toutes les ressources nécessaires à la performance. Donc moi, j'arrive Céline, brute, je me mets à leur disposition pour les temps d'entraînement, les déplacements, parce que moi j'habite quand même dans les Ardennes, donc il faut que je me rende à Saumur et que je trouve les solutions pour y être logée et y vivre, pour pouvoir profiter de toutes les ressources qu'ils m'apportent. Donc c'est les chevaux, c'est le coaching, c'est le grooming, c'est la préparation physique, la préparation mentale et tout le suivi médical, diététicien, psychologique, vraiment tout ce qui peut encadrer un sportif de haut niveau pour le soutenir et le propulser vers la performance. Comment compenser ton handicap si on doit le compenser ? Je ne sais pas si c'est le mot juste. Le handicap, il faut vivre avec, plus que le compenser parce que c'est sûr, moi j'ai tendance à l'oublier en plus mon handicap, parfois les gens qui m'entourent ont besoin de me dire Céline, attends, là il faut peut-être accepter ce qui arrive par exemple sur des soucis de déséquilibre à cheval. Je n'ai pas d'appui sur mes jambes, donc forcément le mouvement du cheval et les différentes directions qu'on lui demande, ça va créer des déséquilibres. Et à un moment, est-ce qu'il faut lutter contre ça ou les accepter et vivre avec ? Mais alors, ce déséquilibre que tu as avec tes jambes, parce que tu ne peux pas appuyer dessus, pour avoir un centre de gravité qui soit correct, c'est ça ton combat, tu es obligé d'être très gainé, d'avoir beaucoup d'abdos, d'avoir un port des épaules que tu travailles beaucoup pour compenser ? Mais voilà, c'est ce que me permet aussi l'IFCE et ma mise à disposition, c'est de pouvoir avoir du temps pour justement parfaire tout ça. Je travaille beaucoup en proprioception, que ce soit au sol, pour mieux connaître mon corps, comment le bouger, assis, pour maîtriser les déséquilibres, l'équilibre, et puis après en préparation physique. Quand je me suis rendu compte que cet objectif-là n'allait plus être possible, c'est là que je me suis sentie le plus mal. Ce que je ressens, Céline, c'est que j'ai l'impression que tu as une telle énergie, une telle force mentale, que tu dois être obligée de canaliser tout ça. Est-ce que tu travailles psychologiquement pour organiser un peu cette envie ? J'espère que ça ne te choque pas, mais j'ai l'impression que tout ça doit être organisé. Ah oui, la prépa mentale, pour moi, c'est très important. Je dois apprendre à organiser mes jours de repos. Mais tout ça, pour moi, c'est une démarche encore de construction. qui n'est pas si évidente, finalement. Je voudrais juste qu'on termine avec quelque chose que tu pourrais dire aux enfants qui nous regardent, ou même aux jeunes adultes qui veulent de leur vie faire quelque chose, même si parfois les chemins sont un peu plus compliqués. Croyez en vos rêves, foncez, mettez-y toute votre énergie. Et même si vous n'arrivez pas au bout, le chemin que vous aurez fait, ça sera toujours une magnifique récompense. Céline, merci. De rien. On quitte la Corrèze et Pompadour pour faire encore un retour en Normandie. On va parler de jumping avec quel filou. Vous savez, ce cheval gris, le cheval de Mathieu Billot. Tous les deux sont en route, évidemment, pour espérer une sélection pour Tokyo. Un cheval atypique, une rencontre assez tardive. D'abord, je l'ai vu à Villamora la première fois. C'est un cavalier danois qui le montait. Il m'avait impressionné par sa façon de sauter. Il avait 12 ans, il sautait vraiment incroyable. Vraiment gros, au-dessus des obstacles, vous voyez qu'il y avait tous les moyens. Ensuite, je me suis un peu renseigné, le cheval était à vendre. Il commençait un peu à 1,50 m, mais vraiment très peu d'expérience. Et moi, vraiment, il m'a tapé dans l'œil. Donc, j'ai absolument voulu l'acheter. J'ai appelé mes propriétaires, toute la famille Garot, avec Benjamin Garot et ses parents. Et ils ont décidé de m'aider pour l'acheter. Donc, eux en ont acheté deux tiers. Et avec mes parents, on a acheté un tiers. C'est sûr, quand j'ai sauté avec, c'était vraiment un truc de fou. Un sauteur incroyable. Je crois qu'on avait mis un vertical qui était 1,60 m pour voir un peu. Il avait sauté 40 cm au-dessus. On a commencé beau en Bresse. Je pensais que le cheval, déjà, était un petit peu plus facile. Il avait une action de folie. Je me souviens, il y avait une ligne à trois foulées. J'ai fait deux foulées. Il est directement sans faute dans la 1,50 m. La semaine d'après, on est parti directement à Saint-Gal. Saint-Gal, il fait quatre points dans le Grand Prix. Sans trop tout le contrôler et tout, mais il se baladait. Comme il a fait pas mal Saint-Gal, après, on a fait directement à Chapa de France. Il est vice-champion de France. Comme il est vice-champion de France, on a été avec sa chapelle. Et puis après, on ne se trouvait pas assez. Il manquait quand même beaucoup de dressage, l'air de rien. Donc à ce moment-là, on a refait une période de transition. On a beaucoup travaillé avec Noren, qui m'a énormément aidé. Il est venu ici le voir. Il s'est rendu compte que le cheval était quand même particulier, qu'il sautait vraiment très, très fort, qu'il était chaud. Beaucoup plus chaud, à mon avis, que ce qu'il pensait. Donc il fallait vraiment le canaliser. On a travaillé beaucoup les combinaisons, ce qui lui a fait énormément de bien. On a calé le cheval et puis ensuite, on a fait une super saison où il a gagné beaucoup. Il a fait plein de performances, où il est classé dans le Grand Prix de Falsterbo, troisième du Grand Prix de Falsterbo, double zéro à Riron, deuxième du Grand Prix. Enfin, plein de Grands Prix. Après, c'est vraiment une valeur sûre. Plus il saute, plus il y a de concours, meilleur il est. Il est très sensible. Il lui faut vraiment sa gomme avec lui, parce qu'il faut vraiment le connaître. C'est vraiment un cheval hyper attachant. Il est adorable. Moi, je pense que c'est vraiment un cheval de championnat. Plus il saute, et plus il saute haut, et mieux il saute. C'est là où il est impressionnant, c'est que c'est vraiment incroyable. C'est que le premier jour, il se met en route, et après, plus ça va, mieux il saute. Souvent, il est toujours là dans le Grand Prix. On peut vraiment compter dessus. Donc oui, moi, je pense que c'est vraiment un cheval de championnat. Après, les Jeux Olympiques, il y a du monde. On verra. Après, c'est sûr que cette année, c'est quand même l'objectif. C'est sûr que ça sera un rêve pour moi. Sincèrement, j'ai énormément confiance en lui. Je sais qu'il ne me lâchera pas. Il y a un championnat d'Europe aussi, ce qui n'est pas négligeable. Donc oui, on espère vraiment cette année, au moins, faire un championnat des deux. C'est la fin de ce numéro, mais bien sûr, on se retrouve très vite. D'ici là, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux tous ces reportages pour qu'on soit de plus en plus nombreux à supporter les membres de l'équipe de France. Objectif, évidemment, les Jeux Olympiques. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada